Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une rapide vidéo concernant une nouvelle mise à jour d'iOS disponible aujourd'hui pour tout le monde, iOS 15.2.1, une mise à jour corrective uniquement. Et en même temps, Apple a sorti iOS 15.3 Beta 2, mais là ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors ça va aller très vite, un premier correctif, ça concerne CarPlay, les applications tierces, en tout cas certaines applications tierces, pouvaient ne pas répondre aux saisies, c'est corrigé avec cette version. Et l'autre correctif concerne l'application Message, si vous receviez des photos avec un lien iCloud, alors parfois les photos pouvaient ne pas se charger, personnellement je n'ai pas rencontré ce bug là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce bug et si iOS 15.2.1 l'a vraiment corrigé. Et puis peut-être problème encore plus important qui a été corrigé, alors c'est un problème de sécurité qui avait été signalé Apple depuis août 2021, aucun correctif n'avait été apporté à ce problème là et ça concerne HomeKit. A propos des versions, il semblerait que le problème soit présent depuis iOS 14.7, peut-être avant encore, et en gros si vous aviez un accessoire dont le nom avait plus de 500 000 caractères quand même, alors vous pouviez avoir un problème, notamment un ralentissement complet de l'iPhone, voire même un redémarrage de l'iPhone. Alors le problème c'était que comme tout est lié à iCloud, même si vous restauriez l'iPhone, une fois que iCloud était à nouveau actif, et bien le bug revenait donc il n'y avait pas de solution de ce côté là. Alors il y avait bien des solutions de bricolage, mais en tout cas maintenant c'est corrigé, en tout cas avec cette version d'iOS 15.2.1. Alors il y avait un autre bug concernant l'application maison, notamment avec les caméras HomeKit, l'aperçu des caméras n'était pas en temps réel, on avait un aperçu qui date un petit peu, je n'ai pas eu le temps encore de regarder si le problème était corrigé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le problème est corrigé, mais en tout cas les deux ne sont pas liés a priori. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.2.1, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu rapide, et puis demain on verra les nouveautés d'iOS 15.3 Beta 2, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus que pour la version précédente. Merci d'avoir suivi cette vidéo, très bonne soirée à tous, et moi je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501